Tenag, l'entraîneur mancunien, joue-t-il déjà sa tête à l'occasion de ce match ? Voici pour démarrer les premiers éléments d'appréciation avec Maxime Haber. Est-ce déjà un match capital pour Tenag ? Je ne comprends pas ce qu'il fait là. Déjà dès l'intersaison. Les pieds dans le plat aussi. À l'intersaison déjà, je ne l'aurais pas prolongé. Les tacs, les vissés avec les deux pieds en avant, c'est interdit. Oui, il est en danger parce qu'il est sur la continuité en termes de proposition de jeu. Justement, je ne vois pas moi de rebond. Je ne vois pas à United, en tous les cas, se doit de se mêler justement à la lutte pour ne serait-ce que déjà un accès en Ligue des Champions, bien évidemment, et pour le titre. Là, ils sont déclassés totalement. Et je ne sens pas les prémices d'un collectif. Je ne sens pas les prémices d'une base, une équipe solide défensivement mais qui ne propose pas de jeu, une équipe trop offensive mais qui prend trop de buts. On ne voit rien. Il n'y a aucune sensation, aucune saveur. Lorsqu'on voit, comment ça s'appelle, United évoluer. Et dans ses choix tactiques aussi, il démarre la saison, il décide de jouer sans avant-centre. C'est pour moi incompréhensible. Et là aussi, dans ses choix, il a des joueurs en tous les cas. Même s'il y a des blessés, il y a quand même des joueurs à disposition. Et je pense que son 11 de départ régulièrement sur ce début de saison, il est quand même malgré tout critiquable et attaquable. José se demande ce qu'il fait là. Peut-être que lui aussi se demande ce qu'il fait. C'est sa troisième saison. Non mais je pense qu'il avait prévu autre chose et puis finalement, il est toujours là et du coup, il n'a pas prévu de... C'est sa troisième saison. Mais regardez ce qu'il a fait lors des deux saisons précédentes à la tête de Manchester United. Il y a une première saison où il termine à la troisième place de la Première Ligue quand même, en gagnant la Coupe de la Ligue en étant finaliste de la Coupe d'Angleterre. Certes, ça ne s'est pas bien passé la saison suivante, donc la saison dernière, huitième de Première Ligue seulement. Est-ce que quand vous êtes dirigeant des Manchester United et que vous regardez ces deux saisons, vous vous dites peut-être qu'on va retrouver le niveau qui était le nôtre en 2023 ? Ou peut-être qu'ils vont finir à 13e ou 14e parce qu'à l'allure où ça va. Non mais comme l'a dit José, avec la qualité de l'effectif, avec l'argent qui est dépensé, d'avoir ce peu de saveurs sur le terrain, on connaît l'amour des Anglais pour leur sport roi, ils veulent des sensations. Il y a des stades pleins, des supporters qui sont fiers, même sur des clubs de cinquième division. Mais là, quelle fierté vous pouvez avoir en voyant votre équipe jouer ? Donc plus que le résultat, vous questionnez même le jeu, le football proposé. Les résultats, on peut finir deuxième, cinquième. La Première Ligue, c'est tellement compétitif. Mais déjà pas huitième, on l'a dit, pire classement depuis 92, et puis l'existence de la Première Ligue. Et par rapport à l'effectif, ils se doivent d'être dans les 3-4 premiers. Ce n'est pas possible, il n'y a pas de jeu. Donc l'anomalie, ce n'est pas forcément là d'être au pied du mur avant ce match face à Liverpool. C'est le fait qu'il soit toujours en poste. Mais comme il a une immunité, on dirait que, je ne sais pas, comme s'il avait des parts dans le club. Mais même quand vous êtes en dixième division et que vous entraînez, je ne sais pas, les jeunes où il y a votre fils, quand vous avez ce genre de résultats, vous partez de vous-même. Ce n'est pas aussi un problème d'effectif. Peut-être que l'effectif est moins qualitatif par rapport à ce qu'il y a en face. Parce que c'est quand même costaud à Liverpool, à City, à Arsenal. Non, je pense qu'en termes d'effectif, il y a quand même de quoi faire. Il y a de quoi faire. Le problème, c'est que vous avez les joueurs. Mais est-ce qu'il y a une synergie entre les joueurs ? Je ne pense pas. Il n'y a pas de fil directeur, en fait, dans le recrutement. Normalement, quand on… Alors, je dis normalement, je ne suis pas au niveau de Ténag en termes de coaching. Mais je suis un observateur comme tout le monde. J'ai quand même un petit peu d'expérience. Le recrutement se fait par rapport à un projet, par rapport à un projet de jeu, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à votre style. Là, j'ai l'impression qu'on prend les joueurs un petit peu n'importe comment. Non, mais c'est cohérent. Il a quand même pris beaucoup de joueurs qui étaient à l'Ax. Olivier, Aujloun, tous ces joueurs-là, Garnaccio, Sancho avec qui il a eu des problèmes, tout ça, c'est des bons joueurs. Rashford, c'est quand même des top joueurs. C'est des joueurs capables de faire la différence. Mais quand il n'y a pas de fil directeur dans tout ça, il n'y a pas de synergie. On ne sent pas de cohésion dans ce groupe. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et comme disait José, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il fait là. Et forcément, il joue sa tête à chaque match. Elton, je connais votre appétence pour le football néerlandais. Est-ce qu'un jour, on pourrait retrouver un Manchester United ? Est-ce qu'il peut transposer ce qu'il a fait à l'Ax du côté des United ? C'est pour ça qu'il a été récuité aussi. Moi, je pense qu'il faut définitivement écarter cette idée parce que ça fait plus de mal à Eric Tenag qu'autre chose. Parce qu'effectivement, quand on se disait Eric Tenag du côté de Manchester United, on avait dans l'idée qu'il y aurait cette continuité. En tête, on avait à l'Ax 2019. Mais ça va faire 5 ans. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Et donc, par rapport à ça, on sait que le football se renouvelle très vite. Et Eric Tenag doit faire pareil. Alors, même s'il a rapatrié ses vieux grognards comme Delirte... C'est pour retrouver un peu le football qu'il pratique à l'Ax. Oui, on parle de joueurs qui n'ont pas non pu progresser énormément dans leurs autres clubs. Et donc, par rapport à ça, moi, ce qui m'intéresse du côté d'Eric Tenag, ça va être en capacité de faire que Manchester United soit un acteur important de la Première Ligue. Parce que, notamment sur la nature de l'effectif, ça peut s'entendre quand on parle de Manchester City, quand on parle d'Arsenac, quand on parle de Liverpool. Par contre, quand Aston Villa termine quatrième de la Première Ligue, moi, ça m'interpelle. Et cette saison, il y a eu quand même beaucoup de bouleversements dans l'organigramme de Manchester United, avec notamment Ineos qui est arrivé dans l'actionnariat. On a pris l'ancien directeur sportif de Newcastle. Manière de dire qu'on a professionnalisé la chose, ça veut dire que ce qu'on fait de bien dans les bureaux, ça doit se prolonger sur le terrain. Et moi, quand je regarde les deux premières prestations face à Fulham, je note que le meilleur joueur de Manchester United s'appelle Lissandro Martinez, qui dans l'absolu n'est pas l'attaquant de Manchester United, c'est plutôt un défenseur central. Et le deuxième match face à Brighton, tu finis par le perdre. Donc pour moi, avant Liverpool, et c'est quand même quelque chose qui est très intéressant, il y a la force de l'image et la force de la comparaison. Du côté de Liverpool, on nous disait, attention la transition, Klopp-Slot, je vois ça, deux matchs, deux victoires, et une équipe qui est sur une forme de continuité. Du côté de Manchester United, on a misé sur cette stabilité avec Tenag, encéphalogramme plat au niveau du jeu, et même au niveau des résultats. Donc attention. J'ai d'autres questions à vous poser là-dessus sur Tenag, mais on va tout d'abord, avec Flavien Bory, prendre les premières réactions de nos abonnés à ce sujet. Écoutez, nos abonnés sont clairs et déchaînés quand il s'agit de Manchester United et de Tenag. Samuel de Kinshasa commence avec ce qu'il a fait à Manchester United. Il devrait partir de lui-même pour préserver sa dignité ou du moins le peu qu'il reste. Molo, David Jean, il continue. Après l'avoir maintenu cet été, je pense que Manchester United ne doit pas réfléchir à le limogé dès la troisième journée. Ça n'aurait aucun sens. Et enfin, Sampa, il conclut. Depuis que Tenag a repoussé l'énormissime Cristiano Ronaldo, sa place a commencé à vaciller au sein de l'équipe depuis. Il est inaudible. Même ce détail-là. Moi, franchement, j'adore les storytelling du coach qui arrive, qui prend des décisions fortes, qui met quelque chose en place. Arteta l'a fait à Arsenal. Au début, ça a tangué un petit peu. Et puis, petit à petit, ça a pris. Moi, franchement, j'adore ça. Mais Tenag, comme Cédric l'a dit, on lui a accordé tout le crédit. On lui a laissé la possibilité de virer n'importe qui, de se débarrasser de tous les joueurs, de faire ses choix. Justement, la question, est-ce que c'est une perte des temps supplémentaires d'insister avec Tenag, c'est sa troisième saison, ou par contre, il peut se révéler un peu comme Arteta Arsenal ? On sait qu'au début, c'était aussi très, très compliqué. Mais après, il a repris les choses à main. Ça, c'est une question qui revient le plus souvent sur les réseaux sociaux. Mais l'autre, c'est, est-ce que c'est peut-être un mariage forcé aussi ? C'est un mariage de raison. L'équipe, c'est lui qui l'a bâti, il a fait venir beaucoup de joueurs. Si vous les chassez aujourd'hui, vous n'allez pas chasser tous les joueurs qu'il a fait venir. Non, mais par rapport à la comparaison, déjà, Arteta arrive dans un contexte particulier. On lui a laissé du temps. C'était un deal aussi, mais on lui a laissé du temps pour imposer une philosophie de jeu. Mais on a senti des prémices. Alors parfois, effectivement, c'est comme lorsque vous prenez un jeune joueur. Au début, c'était compliqué. Oui, non, mais il n'a pas recruté comme ça. Exactement, voilà. Il y a des jeunes joueurs, donc il y a le risque que l'apprentissage vous coûte cher. Donc c'est pour ça qu'on lui a laissé du temps. Mais là, il a des joueurs expérimentés. Il a de la qualité. Et surtout, on ne voit des prémices de rien. Donc c'est une perte de temps. Me concernant, oui. Me concernant, oui. Alors j'aimerais avoir une bonne surprise et voir qu'effectivement, ils arrivent à faire un bon résultat le week-end prochain parce que ça reste un choc de Première Ligue. Mais en deux journées, même sur la saison dernière, c'est une équipe qui ne produit rien. Même s'il y a des inventions, encore une fois, un Bruno Ferrandez que vous mettez avant-centre, un Rashford qui est méconnaissable. Il n'y a pas de progrès. Il y a peut-être le jeune Maïnou qui commence à exister. Sur quoi aujourd'hui peut-on être optimiste par rapport à Eric Tenag ? Mettez-vous un peu à la place des dirigeants de Manchester United. Quel est cet élément qui peut plaider en faveur du maintien d'Eric Tenag ? Alors pour le coup, c'est sur sa capacité d'être l'homme de projet parce que factuellement, sur les deux saisons où il a été entraîneur de Manchester United, il a ramené deux trophées. C'est le premier entraîneur depuis José Mourinho. Il a ramené des Cups. Oui, c'était la première depuis 2016. Donc par rapport à ça, on se dit que malgré une saison qui a été très très difficile, au final, il a quand même remporté un trophée. Mais attention, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Il faut aussi de la conscience, de la régularité en Première Ligue parce qu'encore une fois, la Cup, c'est très important historiquement en Angleterre. Mais la vocation de Manchester United avec Ineos qui est arrivé dans l'actionnariat, c'est de retrouver la Ligue des Champions. Quand tu vas voir Manchester City, Liverpool, les voisins, jouer la Ligue des Champions, nouveau format, et que toi, tu vas te déplacer le jeudi soir en République tchèque, eh bien forcément, ça ne va pas plaire. En fait, il n'est pas devenu un mauvais entraîneur. Je rappelle que Arnaud Slotz, qui est là à Liverpool, lui, il vient de quoi ? Feyenoord ? Il vient de Feyenoord, oui. Il vient de Feyenoord, lui, il a eu la grande équipe de l'Ajax. On ne met pas en cause ses qualités. Qu'est-ce qui pointe, ça, là ? C'est comme des joueurs, ils peuvent être... On se souvient de Di Maria à United, c'était une catastrophe. Il avait gagné la Ligue des Champions. Et après, c'est redevenu un super joueur au PSG. Mais parfois, il y a un contexte, il y a un timing. Et puis, c'était peut-être pas... Ils ne sont pas faits pour être ensemble ? À force, c'est de constater que malgré les millions qu'ils sont mis, malgré le fait qu'il ait une espèce d'immunité, il n'arrive pas à créer quelque chose. On ne demande pas d'être la meilleure équipe ou même d'être champion. On demande juste de donner du plaisir aux supporters et d'avoir un petit retour sur l'investissement. Et parce que vous parlez d'investissement, regardez les joueurs qu'il a fait venir ces dernières saisons du côté de Manchester United. C'est vraiment des recrutements importants, avec notamment des anciens, des De Laia, qui sont parliés d'Anthony, de Martinez, Onana, Mazraoui, Delirte. Est-ce qu'on peut vraiment se débarrasser des Ténag, sachant que l'effectif actuel, là, c'est lui qui l'a construit ? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En plus, il y a beaucoup d'entraîneurs qui pourraient faire beaucoup mieux, même avec des joueurs qu'ils n'ont pas choisis. À l'époque, excusez-moi, quand on entraîne le monde, il y en arrive, il y a déjà des joueurs en place. C'est quand même une équipe vraiment à son image. Ça veut dire qu'on se projette avec Ténag. Parce que là, si on lui laisse la liberté de virer qu'il veut et de faire venir qu'il veut, ça veut dire qu'on mise sur lui. On lui a renouvelé la confiance en début de saison. Mais attention, moi, je dis que Manchester United est un poste qui est prestigieux. Et comme c'est un poste qui est prestigieux, c'est un poste qui est très convoité. Et donc, par rapport à ça, moi, je me dis que Ténag, pour peu qu'il y ait encore des résultats qui ne soient pas satisfaisants, et bien même si la direction de Manchester United lui a renouvelé sa confiance, on sait très bien que dans le monde du football, ça peut aller très, très vite. Là, par exemple, ce dimanche, c'est dimanche, s'ils prennent une rouste à domicile face à Liverpool, on peut imaginer qu'il soit en danger. Il y a Von Mysterioi maintenant qui peut éventuellement décaler d'une place sur le banc. Mais déjà, par rapport à la liste des joueurs qu'on a vus là, mais la moitié des joueurs-là ne conviennent pas à la philosophie à l'ADN de United, déjà. Parce qu'en Angleterre, historiquement, les clubs ont quand même un certain ADN. Liverpool, Arsenal, on ne change pas l'ADN d'un club du jour au lendemain. On ne peut pas aller faire du Napoli au Barça, par exemple. Ce n'est pas possible. Ténag, ce n'est pas l'ADN de Manchester. Non, mais moi, je parle des joueurs. Quand on voit les joueurs, quand on voit les qualités intrinsèques des joueurs, ils ne conviennent pas à l'ADN de United. Donc déjà, il y a un problème. Allez, messieurs, on va prendre le résultat du sondage pour clôturer sur ce thème, Flavien. Écoutez, face à Liverpool, Ténag joue-t-il sa tête ? 70% de oui contre 30% de non. On a hâte d'y être. Le gros match de ce week-end en Premier League, c'est Majesté United-Liverpool. Est-ce que Majesté United pourra rivaliser avec Liverpool ? Est-ce que l'actuel 11e de Premier League peut rivaliser avec le 4e ? Mais avant de commencer, avant de parler de ce match, si tu mets des coupes à travers cette vidéo, et sinon, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu, tu parles, je peux t'abonner, et activer la cloche, et ainsi de suite, on peut ne remanquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est bon, on est parti. Alors, Majesté United pour le débit, est-ce que c'est encore un choc dans le terrain ? Est-ce que c'est encore un choc, les amis ? Puisque, lorsque moi, je vois ce Majesté-là jouer, il n'y a pas de fond du jeu. C'est presque du néant. C'est presque du néant, les amis. Pourtant, lorsque Ritenard est arrivé, moi, j'avais de l'espoir. Je me disais, peut-être, on va retrouver la grande équipe de Majesté United comme ce fut le cas dans le passé avec Sir Alex Féguisson. J'avais cet espoir-là. J'avais l'espoir. Surtout que la première saison, Ritenard, il a remporté un trophée. Il a sorti, je pense, 3e de la première ligue. La toute première saison de Ritenard. Il a sorti 3e plus un trophée, je pense, un trophée de Cope. Je me disais, voilà, Majesté United est entre ceux qu'on construit, etc. Sauf que la saison suivante, la finie ultime, la pire saison du club depuis que la première ligue existe, je pense, en 92. La pire saison du club 8e. Waouh ! Il a vraiment fait une saison catastrophique. Heureusement qu'il a sauvé cette saison avec une coupe gagnée une fois de plus. A l'occurrence, c'est la FA Cup. Il a gagné la FA Cup contre Manchester City. C'est peut-être ça qui a donné de l'espoir aux dirigeants en disant, voilà, il a quand même remporté un trophée. Moi, je pense que c'est l'arbre qui a caché la forêt. C'est un entraîneur qui ne devait plus normalement être là. Il ne devait plus normalement être sur le banc de Manchester United. Il a recruté. Il a recruté. Ce n'est pas comme s'il n'a pas recruté. Il a revenu plusieurs jours. Plusieurs jours. Les Anthony, les Onana, les Casimero. Tout ce jeu-là, c'est lui. La plupart des leads. Tout ce jeu-là, c'est lui. Malheureusement, il n'arrive pas à battir du jeu, à produire du jeu. On n'arrive pas à retrouver son football qu'il prenait à l'Ajax. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Pourtant, Manchester United avec l'effectif qu'ils ont. Je suis désolé, ils doivent beaucoup faire mieux. C'est des équipes qui doivent beaucoup faire mieux avec l'effectif actuel. Tu as Bruno Fernandes, tu as Mismanze, tu as Marquise Rafford. Tu as beaucoup de joueurs de qualité. Tu as Minou. Minou qui a joué l'Euro avec l'anglité. Kobe Minou. Très bon joueur. Casimero. Très bon joueur. Martinez. Très bon joueur. Défenseur de l'Argentine. Le centre de Martinez. Très bon joueur. Massa a eu très bon joueur. Tu es des joueurs de très très haut niveau mais tu n'arrives pas à battir une équipe. Tu n'arrives pas à battir une collection. Tu n'arrives pas à rivaliser avec des équipes comme Aston Villa. Pourtant, en termes de budget, pour moi, Manchester United est largement au-dessus d'Aston Villa. d'Aston Villa en termes de budget mais Aston Villa finit 4ème de 1er litre. Avec peu de moyens. Avec peu de moyens. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce normal ça les amis? Aston Villa finit devant Manchester United 4ème pour temps. Aston Villa n'a pas un budget conséquent. Ce n'est pas normal ça les amis. Avec l'effectif que Eric Thén A a, il doit beaucoup en faire mieux. Beaucoup en faire mieux les amis. Il doit beaucoup en faire mieux. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi il coince. Je ne sais pas pourquoi il coince. Il y a de la qualité sur toutes les lignes. Sur toutes les lignes du gardien jusqu'à l'avant-centre. Il y a de la qualité. Il doit beaucoup en faire mieux. Donc moi je pense que Liverpool est largement pour moi en favori. Liverpool est largement en favori. Lorsqu'on voit ce que Liverpool est en train de mettre en place. Même si ils n'ont plus dans la continuité. Le nouvel entraîneur qui est arrivé là à nos slots c'est la continuité de Logan Club. C'est la continuité de Logan Club. Ils sont sur la même longueur que les amis. Donc pour moi Liverpool est largement en favori. Peut-être comme c'est un débit d'Anguete. Peut-être comme c'est sur un match. Peut-être comme on joue en match de chez Inate. Inate pourra peut-être se transcender. Sur un match à domicile. Inate peut-être se transcender. Mais sur la saison je ne vois pas Inate rivaliser c'est très médiocre dans le jeu les gars. Très très. Il n'y a pas de forme de jeu. Rien rien rien. C'est presque inquiétant. Après partagez-moi tous les autres et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner et d'artiver la cloche de la liste de la façon pour vous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne qui sont déjà très bientôt pour montrer les amis. Ciao ciao